CSGO ne s'arrête jamais et oui c'est un jeu e-sport d'exception et Vitality a déjà repris la compétition je vous le rappelle que le Major s'est terminé et on est déjà aux IEM Dallas ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas de tournoi aux Etats-Unis donc j'espère en tout cas que ce magnifique continent et ce beau pays va nous fournir du spectacle exceptionnel et bah oui vous retrouverez bien entendu tous les sujets, toutes les chroniques dans la description et la timeline si vous voulez naviguer entre eux, CSGO ne va pas très 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 bien en tout cas moi je trouve que Valve tue CSGO mais il n'y a pas que ça, il y a Faceit qui se dégrade, la communauté, il y a nouvelle équipe potentielle avec Shox, NBK, KennyS etc tout le monde revient, en tout cas cette actue cette semaine va être exceptionnelle merci à tous mes fidèles qui se ruent sur la notification et ceux qui cliquent à chaque suggestion que Youtube vous fait en page d'accueil merci beaucoup, continuez de vous abonner les amis, on rush les 110 000 abonnés je compte sur chacun d'entre vous qui n'êtes pas abonné de me faire ce joli cadeau on va commencer par une bonne note et des good vibes voilà tout simplement la légende Shaquille O'Neal, joueur emblématique des Lakers, des Miami, 3 fois champion NBA il me semble, et MVP etc qui a un message pour l'e-sport et ça me touche profondément sachez que c'est très très rare d'avoir ce genre de commentaire de la part d'un super athlète de son calibre un petit peu et donc pour le coup, moi je suis très fier de ce qu'il peut dire et c'est très très rare, je le répète, parce qu'en France, en Europe, on n'a pas forcément ces mentalités je trouve qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus de respect envers les joueurs esportifs et voilà ce qu'ils pensent un petit peu de notre discipline, de notre écosystème je vous traduirai bien entendu je veux dire pro esports players to also be athletes je veux dire et je veux remercier vous, et je suis prouvé de vous l'athlete means different things l'athlete means here like I did a show, it was called Shaq Versus when I went to a race with Dale Earnhardt that was the hardest shit I've ever done in my life I'm sitting, I'm sitting in the car and we were right there, bro, my body was so sore I was like god damn when I went to swim against Michael Phelps 15% of the game is physical and all that everything else is mental so the things that you guys go to that's why you guys don't really have a long life show I think it's what, 3-5, 5-6 years you know, same thing with NBA, you know, NFL so yes, you guys are athletes if you guys say you're athletes, I believe you because I can't do what you do Big respect pour notre ami Shaq Enelny qui dit que si moi j'ai pas la capacité de faire ce que des joueurs d'exception dans le domaine de l'esport sont capables de faire ça veut dire que vous êtes des athlètes autant que moi parce que c'est surtout le mental c'est surtout se surpasser et ce genre de choses et je suis totalement d'accord avec lui parce que jouer à haut niveau faire de la compétition c'est beaucoup de mental c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation, de confiance de travail vraiment dans la tête parce que des capacités entre guillemets physiques ne sont pas aussi, aussi exceptionnelles que des sports traditionnels avec des atouts physiques et ce genre de choses donc moi je suis absolument mais profondément conquis, amoureux de ce message de la part de Shaquille O'Neal qui donne de la crédibilité à notre écosystème et je pense qu'on a besoin on a besoin de ce genre de message j'espère qu'on en verra de plus en plus on parle souvent d'âge dans l'esport champion tout frais tout frais champion tout frais de Counter Strike du Major Karégan est le joueur le plus vieux à avoir gagné un Major et je pense à évoluer au niveau de tir 1 avec 33 ans quasiment il va sur ses 33 ans mais voilà, il a été titré donc à 32,1 ans le précédent bien entendu c'était Zeus à Krakow on se rappelle je pense de cette magnifique histoire il a été kické de chez Navi il a créé une équipe chez Gambit qui gagne le Major et ensuite il est revenu chez Navi pour ceux qui s'en rappellent avec Dozia et les joueurs les plus jeunes qui ont gagné les Majors c'est Beat, GW et Kirbaï à 18 ans donc même si on voit à chaque fois ouais c'est des jeunes joueurs 15 ans, 16 ans, 17 ans c'est des petits prodiges etc oui mais pas au point de gagner des titres absolument énormissimes là en tout cas on le voit avec Beat il est bien évidemment épaulé de joueurs expérimentés GW c'était il y a quand même quelques années c'était vraiment au tout début où entre guillemets toute la scène était quand même plutôt jeune et Kirbaï était accompagné de joueurs quand même comme Dupré, comme Glaive comme Xipnix qui étaient très expérimentés mais également AG et les joueurs les plus vieux qui ont été MVP de Majors donc les meilleurs joueurs qui ont gagné le Major et qui ont été élus meilleurs joueurs de la compétition les voici et constat similaire bien entendu avec Reign le joueur le plus vieux 27,7 ans Adren également quand il a gagné avec Gambit et Zeus notamment Pasha Biceps en 2014 les IOM Katowice avec les Polonais absolument exceptionnels et dans les plus jeunes on a Kenny S et oui il a été MVP de Majors les gars c'était une ère absolument de domination totale pour le joueur français donc très fier de parler de Kenny dans le bon sens sur cette chronique et GW et Kirbaï qui sont toujours ici bien entendu petite stat je pense qui va ravir tout le monde parce qu'il faut mettre un petit peu de nuance sur l'âge dans l'e-sport et ce genre de choses je pense que le Covid le confinement etc a fait énormément de mal aux joueurs expérimentés parce que c'était l'ère du online et donc il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont poussé vers la retraite poussé vers la sortie plein de joueurs qui je pense en avaient vraiment encore à donner en termes de compétitivité et pour le coup on voit qu'il n'y a pas des joueurs de 16 ans qui gagnent de Majors qui défouraillent tout le monde etc CSGO est un jeu où les gens matures les gens avec beaucoup d'expérience les gens avec beaucoup d'heures de jeu qui ont beaucoup de connaissances qui ont du feeling qui ont du ressenti de gameplay sont en tout cas pas surpassés par les nouvelles générations qui peuvent avoir des mécaniques exceptionnelles et ce genre de choses je trouve que CSGO est un jeu qui vieillit extrêmement bien et qui donne raison aux anciens aux joueurs les plus expérimentés on va parler désormais de choses qui fâchent et de triches et de coach bug et la énième 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 vidéo chronique sur ce sujet oui on commence à en avoir marre mais là il faut démanteler tout ça il faut démêler un petit peu tout ce bourbier parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe je trouve que ça donne une très mauvaise image de notre scène de notre écosystème de notre passion d'e-sport de compétition de jeux vidéo et CSGO voilà et CSGO encore qui a du drame alors autant je pense que je ne m'intéresse pas profondément dans les scènes vraiment de manière très assidue comme je le fais avec CS et peut-être qu'il y a des dramas similaires dans d'autres scènes mais je trouve qu'il y a énormément énormément de news hyper négatives autour de CSGO et là encore ça en fait partie continuez de vous abonner je vous prie on rush les 110 000 et chaque 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 subscribe je compte sur vous mes amis alors on a Yanko par exemple on a Luis Mira rédacteur chez Deserto ancien de chez HLTV on a North également ce sont des rédacteurs des journalistes crédibles de la scène Counter Strike qui sont tous en train de dire what the fuck qu'est-ce qui se passe ESIC viennent de clear en fait ils viennent de laver Peacemaker le coach brésilien qui a été banni 24-48 heures avant le Major on s'en souvient j'avais fait une vidéo sur le sujet en mode il a cheaté etc une démo de l'époque blablabli blablabla on trouvait déjà ça clownesque j'en avais parlé je trouvais ça déjà clownesque mais là c'est pire que ça donc on a des messages de ces gens là qui disent c'est horrible c'est ignoble comment le ESIC peut faire ça et ce genre de choses sachant que là en fait le ESIC vient de poster un communiqué public et officiel disant que il est lavé de tout soupçon et qu'il peut reprendre son activité de coach et qu'il n'est plus banni sauf que le pire en fait dans tout ça c'est ce message dans le communiqué qui dit compréhension créée par Danny Mahon was hired a neutral expert by Peacemaker donc là on est en train de nous dire qu'il a été lavé de soupçons de cheat etc de triche parce que Peacemaker lui-même a engagé quelqu'un pour prouver qu'il c'est lunaire c'est lunaire qu'il a cheaté qu'il n'est pas cheaté le SIC de toute façon c'est un organisme de clown qui prend des décisions un coup il bannent un coup il ne bannent pas la Peacemaker c'est quelqu'un de très influent c'est la scène brésilienne le prochain major est au Brésil on va en parler dans les prochaines chroniques d'ailleurs de cette vidéo mais là c'est grotesque c'est vraiment grotesque ce qui est en train de se passer on passe pour des clowns il y a de la triche mais il n'y a pas de triche il y a un organisme donc il y a une sorte de police de tricheur sur CSGO qui est donc personnifié en le SIC et donc ils bannissent des gens deux jours avant le major pour les clear juste après sachant que c'est un des tournois les plus prestigieux c'est pas des choses qui vont se reproduire c'est pas aussi facile que ça de se qualifier à des majors donc on prive quelqu'un qui est donc lavé de soupçons de triche pour ensuite nous donner un communiqué sur le fait que c'est lui-même qui a engagé quelqu'un pour clear potentiellement le truc alors oui il y a l'utilisation du coach bug mais en fait on n'a pas la preuve qu'il aurait communiqué à l'oral à ses joueurs les informations sauf qu'en fait il y a 50 coachs bannis ces 3 dernières années il y a eu 50 coachs bannis qui ont prétendu clamé leur innocence en disant oui là on me voit utiliser le coach bug mais moi aussi en fait j'ai été muté sur le team speak j'en ai jamais parlé à mes joueurs et ce genre de choses mais ils ont quand même été bannis parce qu'ils ont utilisé le coach bug parce qu'ils l'ont utilisé ce qu'ils ont donné les infos donc là maintenant il y a 2 poids 2 mesures ça nuance un petit peu trop c'est clownesse c'est grotesque c'est le cirque c'est le zoo on est des amateurs on fait passer l'e-sport pour des amateurs donc là je parle même pas d'un point de vue CSGO d'un point de vue vraiment CSGO j'en parle vraiment de manière générale dans l'e-sport comment les mecs de League of Legends comment les mecs de Dota 2 comment les mecs de Starcraft comment les mecs de Call of Duty de Rainbow Six de Fortnite de Valorant comment ces mecs là nous voient en fait on est une communauté de toxiques de tricheurs avec des organismes totalement amateurs il n'y a pas de police il n'y a rien je n'ai pas les mots qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je n'ai pas les mots donc énième épisode sur ce sujet là je vous donne rendez-vous au prochain bien entendu sujet très fâcheux désormais la toxicité le racisme même qu'il y a qu'il y aurait sur CSGO je vais m'appuyer sur un tweet de Pimous qui je pense n'est pas un cas isolé donc là pour le coup je fais appel à vos témoignages et peut-être que vous en subissez également donc racisme anti-français par exemple vous faire insulter french baguette et ce genre de choses french frog machin ceci cela mais plus que ça racisme islamophobe parce que vous êtes maghrébin parce que vous avez des drapeaux dans vos pseudos ce genre de choses et j'en passe et j'en passe et j'en passe pareil pour les belges pareil pour les suisses pareil pour des gens qui font partie de certaines communautés est-ce que vous en faites partie des victimes un petit peu de racisme dans le dans CSGO en tout cas parce que je pense que la communauté se dégrade fortement et je vais vous montrer le message de Pimous que vous pouvez aller suivre sur sa chaîne YouTube bien entendu que vous devez tous connaître ici sur CSGO le racisme c'est devenu trop normal les mecs ils insultent les français les musulmans genre on peut juste jouer aux jeux vidéo etc moi je réponds à son tweet je connais ça depuis des années je vois pas ça aujourd'hui plus qu'hier moi personnellement après moi comme je lui ai dit je m'appelle Malek donc c'est j'ai envie de dire ça donne envie un peu plus aux autres que de s'appeler Pimous ou de faire du racisme islamophobe anti-maghrébin anti-arabe et ce genre de choses et ce genre de choses après il y a une montée en hype dans les pays comme la Russie on le sait qu'il y a des communautés qui sont en train de s'agrandir dans les pays russophones et dans les pays de l'Est etc et on sait que ça joue un peu en notre défaveur il y a des conflits c'est pas des gens qui aiment bien je pense les mecs j'ai envie de dire de l'Orient de partout en fait ils s'aiment que eux et ils vont vraiment être anti les autres et donc je trouve que oui la communauté se dégrade de ouf mais surtout qu'il y a un gain il y a un gain de population on va dire ça comme ça sur CSGO de gens qui viennent alors je dis pas qu'ils sont tous racistes etc mais qu'ils vont faire preuve de commentaires racistes de comportements racistes de comportements toxiques de toute façon de manière générale et j'ai trouvé une belle image en fait tout simplement je suis retombé dessus pour vous montrer que voilà moi aussi les moments que j'ai pu vivre tout simplement sur CSGO donc ça c'est une LAN où je finis troisième en 2010 par exemple donc ça avait plus de 10 ans avec Scream où je suis en camis prêt à aller faire la prière et ce genre de choses donc c'est des moments de partage c'est des moments de communion alors oui Scream est musulman Scream est arabe aussi mais voilà on était là personne nous regardait personne nous montrait du doigt on était accueillis les organisateurs de la LAN qui sont blancs qui sont en train de manger du cochon qui sont totalement 100% français et j'en passe ce que vous voulez etc directeur de la LAN etc nous avait ouvert une salle où ils stockaient du matériel professionnel pour l'hébergement de la LAN le réseau etc nous avait ouvert donc une pièce particulière pour qu'on puisse prier on va dire en toute intimité en toute tranquillité ce genre de choses qui aux heures de prière et tout nous laisser ça c'est un partage ça c'est de la communion moi j'ai vécu aussi ces beaux moments là dans l'e-sport je trouve que oui aujourd'hui c'est plus possible je vous le dis j'en ai fait aussi des centaines de LAN et plus récemment que cette époque là et je trouve que le climat a totalement changé il y a eu un shift à un moment ou à un autre et c'est vrai que ça s'est fortement dégradé et qu'aujourd'hui on pourrait montrer du doigt avoir le commentaire négatif etc de toute façon peut-être que vous vous le voyez pas comme ça peut-être que vous allez dire ouais non mais c'est une LAN c'est honteux t'as pas à aller faire ta prière là-bas machin c'est cela qu'est-ce que vous voulez que je vous dise chacun fait bien évidemment comme il veut mais je trouve que bien évidemment il y a eu une évolution je trouve pas pour le mieux pas pour le mieux je blâme personne mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est le climat à l'heure actuelle avec les médias avec l'actualité avec les conflits qui se passent autour de nous tous etc manipulation pas manipulation on en est pas là les gars on va pas commencer à théoriser là-dessus moi c'est factuel ce que je vous dis j'ai vécu de super moments j'ai vécu des belles accueils et j'ai vécu du racisme de ouf également vraiment de fou malade et que je trouve même limite banalisé aujourd'hui que j'accepte malheureusement plus facilement parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est vraiment récurrent c'est vraiment répétitif et donc quand c'est quotidien comme ça ça le banalise un peu et on l'accepte et on trouve ça malheureusement normal les amis on va parler de CSGO de Valve l'éditeur qui fait des mises à jour quand on lui semble qu'il n'écoute pas la communauté on le sait on le sait Valve comment ils fonctionnent c'est-à-dire que ils fonctionnent pas en fait ils sont chez eux et nous on est chez nous et on peut avoir des doléances des demandes des espoirs des rêves même et jamais jamais nous ne serons entendus avec les mises à jour qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il y a eu des changements dans les mécanismes de CSGO même si on ne s'en rend pas forcément compte et pour le coup je trouve que CSGO va un peu pour le plus mal et qu'il est redondant répétitif pas forcément répétitif dans ce sens-là parce qu'il est magnifique à regarder ce genre de choses CSGO à l'heure actuelle mais aujourd'hui il est trop city-sided les mises à jour qu'ont fait CSGO je pense qu'ils ont un peu fait du mal à CSGO et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup moins de spectacles il est beaucoup moins le CSGO d'aujourd'hui est beaucoup moins au service du spectateur beaucoup moins au service du public et du spectacle et du sensationnel et de procurer vraiment de super émotions pour justement faire plaisir à la communauté qui regarde alors oui le jeu est beaucoup plus technique le jeu est beaucoup plus professionnalisé le jeu est beaucoup plus poussé et se joue vraiment sur des détails etc que seuls les vrais passionnés même pas forcément les vrais passionnés mais les amateurs un petit peu de counter strike qui s'y connaissent un minimum vont voir des petites nuances des détails dans des rounds et vous allez voir que c'est absolument absolument phénoménal et exceptionnel à regarder j'en suis totalement conscient mais il faut bien avouer que le CSGO d'il y a quelques années et le CSGO à l'heure actuelle n'est plus du tout le même la méta de la M4S et ce genre de choses j'ai un petit screen pour vous montrer ce que je veux vous signifier où le CitySide on est sur un 15-0 d'un côté et on est sur un 14-1 enfin bon vous avez compris on est que sur des CitySides à fond bon oui on est sur Nuke c'est la map la plus CitySided qui existe je vais vous montrer une autre statistique très importante avec le top 5 de tout 2022 ce n'est pas que sur le Major et ce genre de choses les 5 équipes qui ont converti le plus de rounds en infériorité numérique on va voir les pourcentages on est de l'ordre de 30% donc c'est Phase c'est Navi c'est N c'est G2 etc qui convertissent des rounds en infériorité numérique donc qui convertissent des rounds où ils sont 4 contre 5 seulement 1 sur 3 ça veut dire que quasiment tout le temps 2 fois sur 3 les rounds qui sont en 5v4 sont quasiment mis constamment ça veut dire que le jeu c'est bien évidemment plus professionnalisé qu'on fait plus attention aux détails qu'on commet de moins en moins d'erreurs mais je pense que c'est aussi le fait que le CitySide le side CT le side de défense est beaucoup trop fort à l'heure actuelle et que aller save une AWAP et avoir vite fait des petites M4S qui vont permettre qu'il y ait une arme beaucoup plus permissive à l'heure actuelle beaucoup moins de contrôle de recul beaucoup moins de contrôle de spray beaucoup moins de contrôle de lame beaucoup moins de contrôle de tout ça l'argent également qui est plus permissif parce que on peut acheter une M4 et un petit Kevlar et capitaliser un kill dessus et jouer en crossfire derrière etc donc ce qui fait que les rounds en supériorité numérique sont beaucoup 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 plus capitalisés et je pense que c'est dû au fait que Valve a fait cette mise à jour et je pense qu'il est grand temps de faire une nouvelle mise à jour pour changer le jeu alors avant oui il y a eu la période du Tech9 qui était broken la période du CZ qui était broken la période de l'AWAP qui était broken du Scoot qui était broken rappelez-vous quand on pouvait faire des jump shots etc au Scoot oui il y a eu des périodes il y a eu des métas entre guillemets peut-être que les gens ne se remémorent pas vraiment des périodes de Counter-Strike où le jeu était vraiment totalement différent avec par exemple les smokes et les mollos qui ne s'éteignaient pas la smoke n'éteignait pas forcément la mollos au tout début de CSGO et là pour le coup je trouve qu'il faut un petit changement il faut un nerf de la M4S il faut un buff peut-être de la M4A4 je sais pas il faut changer quelque chose sur l'économie parce que là je trouve que c'est moins spectaculaire que c'est beaucoup plus fleuve qu'il y a beaucoup moins d'upset de sensationnel de plaisir sur les yeux parce que là-dessus bah oui c'est sûr et certain qu'un Tech N9 Broken un CZ Broken une Echo Chemist le Mac 10 etc on en voit beaucoup moins qu'avant les PM il y a un équilibre qui a été créé de la part de CSGO mais au final ça crée un ennui je pense que ça crée un ennui parce qu'aujourd'hui on sait plus ou moins comment vont se dérouler les rounds quand on les regarde je dis bien quand on les regarde bien sûr qu'il y a des upsets mais voilà je pense que CSGO Valve a fait un peu de mal avec cette mise à jour et qu'il devrait faire machine arrière parce que je trouve que là le jeu en tout cas peut-être déplait au grand public je vous demande vraiment votre avis là-dessus parce que peut-être que c'est juste mon point de vue qui est ennuyé de regarder beaucoup de CSGO et j'en regarde beaucoup mais je m'ennuie voilà je m'ennuie prévisible tout s'anticipe j'ai vu j'ai vu j'ai revu je suis plus surpris comme avant peut-être que j'ai trop joué trop regardé trop de connaissances j'en suis pas à ce narcissisme absolu je pense très certainement que ça vient de là personnellement j'aimerais me l'expliquer comme ça et je demande votre avis sincère sur ce sujet mes amis retour de Vitality en compétition après ce major c'est les IEM Dallas qui commencent c'est un tournoi majeur bien entendu avec 250 000 dollars de cash price donc c'est du très très gros il y a bien évidemment les meilleures équipes du monde qui étaient censées être qualifiées invitées pour cet événement avec FaZe avec G2 avec Astralis avec Vitality etc sauf qu'il y a des équipes qui se sont désistées il y a des équipes qui ont été mis à la porte il y a des équipes parce que c'est les Etats-Unis parce que les demandes de visa parce que les conflits à l'heure actuelle dans le monde entier etc qu'on ne va pas cacher et bien ça fout un peu le bordel et il y a énormément de problèmes avec les IEM Dallas malheureusement on a Navi et Anthropi qui ne peuvent pas y participer parce que les obtentions de visa ne sont pas possibles pour ces équipes là ils sont pour certains de nationalité russe les conflits Etats-Unis Russie ça passe pas donc les demandes de visa non 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 on a chez Anth également du changement Spanx ne peut pas y être parce qu'il est israélien donc très certainement que là ça passe pas non plus c'est Snacks qui le remplace chez NIP c'est en plus le leader in game qui ne jouera pas cet événement bref on a MIBR qui remplace Heroic toute l'équipe donc on a déjà 3 équipes remplacées qui font partie du top mondial à l'heure actuelle je trouve ça un peu décevant et comment dire malheureux voilà malheureux juste par rapport à des obtentions de visa et ce genre de choses donc la semaine prochaine bien évidemment on débriefera le parcours de Vitality en intégralité peut-être peut-être une petite analyse d'une game s'il y a du beau jeu s'il y a du spectacle moi en tout cas c'est ce que je souhaite on va se faire une petite interview d'Ikstaz ancien coach de Vitality je le rappelle le nouveau coach l'actuel coach de chez G2 éliminé de ce major d'une manière un petit peu honteuse on va le dire un petit peu catastrophique comme Vitality d'ailleurs et il s'est livré à une interview 100% sans langue de bois on connait Rémi on connait Ikstaz c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui nous dévoile des petites choses sur Vitality de l'époque et sur les G2 actuels avec le Monesi avec Kyojin notamment il a été dur avec Kyojin je trouve mais sincère mais sincère donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça je vous mets bien évidemment le lien de l'interview dans la description si ça vous intéresse moi en tout cas je réagis à celle-ci en donnant mon avis parce que j'ai mes insights j'ai mon point de vue et ce genre de choses on va essayer de décortiquer tout ça on lui demande donc à propos de Vitality bien entendu il répond on avait fait pas mal de process pour développer notre scène en travailler dessus quand on essaye d'engager les joueurs qu'on veut les faire venir au stade de France tu te dis à quoi bon t'as perdu tout ce temps là ce qui est frustrant c'est que pendant cette année 2021 on n'a pas pu montrer grand chose parce que l'équipe était vouée à changer au mois de juin c'était sûr c'est pas l'idéal donc déjà on nous dévoile qu'au mois de juin Xtaz était au courant qu'il y aurait des changements de Vitality donc déjà on a été pris pour des cons 6 mois de 2021 de juin, juillet, août, septembre, octobre novembre, décembre donc Cologne le Major les Blast les UM Winter toute cette période là où on était là à donner encore un peu d'amour à Vitality et à ce projet là c'était fini tôt donc déjà on nous a bien pris pour des cons il a au moins l'honnêteté de le dire et lui-même on est victime il dit que ça voulait développer la scène donc il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un Vitality Academy on sait qu'il a voulu développer par rapport à des processus de recrutement avec Mizuta avec Kyojin c'est du développement c'est du long terme c'est un processus qui est lent qui est chronophage et donc qui va s'étaler sur une durée entre guillemets indéterminée et donc pour le coup tout est tombé à l'eau et à quoi perdre tout ce temps très certainement que des demandes de déménagement de joueurs qui n'habitent pas forcément à Paris leur demandaient de trouver des hôtels autour du Stade de France ou alors des pieds à terre autour du Stade de France pour que justement ils puissent être au centre d'entraînement plus facilement et ce genre de choses et au final tout est tombé à l'eau donc il y avait vraiment un processus qui a été mis en place de la part de Vitality et donc d'Ikstaz qui validait ça et au final tout est tombé à l'eau par le staff par bien évidemment les CEOs et ce genre de choses et je trouve ça un peu dommage donc ça c'est un super point là-dessus qu'Ikstaz nous révèle et je suis ravi de sa réponse là on lui demande le choix entre quand il va chez G2 donc le choix entre Jack Samaneck rappelez-vous que les deux étaient sur la sellette il fallait en garder qu'un seul qu'il y avait une semaine un qui jouait une semaine l'autre qui jouait je trouvais ça hyper désagréable hyper nocif toxique mal intentionné je sais pas c'est bizarre de faire concurrencer comme ça même si c'est le haut niveau mais je sais que c'est des gens qui s'apprécient et tout et en tout cas en l'occurrence lui il répond l'équipe n'arrivait pas à se décider donc j'ai pris la décision finale de prendre Jacks pour une simple et bonne raison que dans une équipe il y a besoin de liens et par rapport au profil et à nos besoins Jacks correspond un petit peu plus voilà je pense qu'au niveau des affinités au niveau du mood au niveau des liens comme il l'expliquait etc Jacks c'est quelqu'un de un peu plus extraverti qui transmet un peu plus de good vibes et ce genre de choses donc c'est très important d'avoir un profil comme ça dans un projet compétitif parce que oui l'aspect dans la tête l'ambiance et ce genre de choses est extrêmement extrêmement important pour pouvoir gagner sachez-le en aucun cas c'était un problème pour Amanek c'est un joueur qui mérite d'avoir sa chance c'est juste que je trouve qu'il est limite trop polyvalent c'est une grande qualité mais aujourd'hui à très haut niveau il faut un rôle où tu dois un peu exceller c'est une force mais pour le très haut niveau et par rapport à notre équipe le choix de Jack c'était plus logique je vais m'égarer un petit peu sur sa réponse là-dessus il parle de haut niveau parce que pour lui en fait il préfère entre guillemets je vais exagérer un peu les choses avoir des mecs ultra chauds dans des compartiments de jeu donc des fixe BP vraiment un gros sniper des mecs qui savent vraiment clutcher de ouf qui savent lurker de ouf des mecs qui savent vraiment pivot passif des mecs qui savent vraiment pivot agressif reprendre de l'information et ce genre de choses plutôt que des joueurs un peu complets qui savent un petit peu tout faire mais qui n'excellent pas dans certains domaines et pour le coup je pense que oui c'est ce qu'on peut mettre c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Amanek c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Shox c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de MBK c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Xipnik c'est ce qu'on peut mettre sur le dos de Getrite par exemple plein de joueurs comme ça qui ont été remplacés pour certains qui sont toujours en activité pour d'autres mais qui sont extrêmement sous-côtés à l'heure actuelle parce que oui le jeu aujourd'hui le pouvoir en tout cas de décision est donné au staff technique au coach à certains assistants et qu'eux veulent créer entre guillemets 5 mecs très 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 qui excellent un petit peu dans certains domaines alors qu'avant on cherchait vraiment la polyvalence et pouvoir un petit peu tout faire et synergie d'équipe et ce genre de choses c'est des écoles totalement totalement différentes je valide ce qu'il dit mais pour le coup moi Amanek je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui justement a toujours été le boulet dans une équipe quand je dis le boulet dans une équipe c'est pas qu'il est le boulet c'est vraiment qu'il a pris les mauvais rôles et qu'il devait systématiquement se mettre à quatre pattes pour ses coéquipiers et prendre les mauvais rôles et ce genre de choses qui fait de lui aujourd'hui un joueur malheureusement du collectif un joueur malheureusement qui joue pour une équipe et autour du team play mais qui lui dessert aujourd'hui à ce point là et je trouve ça extrêmement grave d'avoir mis son ego de côté d'avoir mis sa carrière de côté de ne pas avoir pensé individualiste les stats et ce genre de choses et qu'aujourd'hui il soit mis sur le côté je trouve ça extrêmement triste mais je ne me fais pas de soucis pour Amanek je vous invite à aller regarder l'actu dans son intégralité parce qu'il y a des nouvelles du frérot Amanek et je pense que ça va payer pour cette année 2022 en tout cas à propos du comportement des joueurs quand tu es à haut niveau tu ne peux pas être gentil parce que là il va parler bien évidemment de Kyojin donc quand tu es à haut niveau tu ne peux pas être gentil c'est bien d'être gentil mais tu peux demander aux femmes ça c'est ce qu'il dit tu peux demander aux femmes quand elles te disent que tu es trop gentil elles te foutent dehors franchement c'est un peu la réalité si tout le monde a eu un petit peu des relations amoureuses et tout quand on est trop gentil avec une fille et ce genre de choses au final elle se lasse et elle vous dégage et ce genre de choses on aime bien un peu le conflit aller savoir pourquoi l'être humain est un peu maçon mais c'est la réalité et donc il fait un petit parallèle il fait une comparaison avec la vie réelle et le compétitif si à un moment donné tu ne t'imposes pas tu vas te faire écraser c'est le problème de Kyojin il est trop gentil il s'est fait écraser moi je voulais qu'à un moment il dise bon vous me faites chier laissez moi faire voilà c'est ce qu'il aurait aimé de voir comme comportement de la part de Kyojin c'est de se rebeller un petit peu de se révéler un petit peu de dire stop Apex je ne veux plus t'entendre j'ai envie de jouer comme moi je l'entends choc c'est bon toi aussi laissez moi mon autonomie mon libre arbitre mes choix faire mes preuves un petit peu dans les comportements de jeu que je veux dans les plans de jeu que je veux etc voilà ce qu'il est en train de nous dire et je suis absolument persuadé qu'il a 100% raison c'est pas méchant de dire ça t'as des convictions il faut les assumer peut-être que j'ai une part de responsabilité là dedans parce que je n'ai pas réussi à lui faire dire ça à le développer mais quand tu es à haut niveau il faut se battre voilà ce qu'il dit il dit que peut-être qu'il a sa part de responsabilité parce qu'il n'a pas su tirer le meilleur de lui et donc lui faire faire ces choses là lui faire un petit peu découvrir son autonomie son libre arbitre son potentiel mais au final mais au final ce qu'il dit c'est que quand tu es à haut niveau il faut être un requin il faut savoir se battre il faut savoir aussi se mettre en avant et il faut savoir dire stop et aller chercher aller chercher de l'ambition peut-être qu'il manquait un peu d'ambition d'agressivité ce genre de choses que Jin pour moi c'était trop tôt je le dis personnellement c'est mon avis c'est trop tôt pour lui pas qu'il n'a pas le niveau pas qu'il n'a pas le potentiel c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt trop gentil trop jeune trop machin il faut construire petit à petit il faut construire petit à petit quand on voyait par exemple parallèle processus avec Navi Navi ils ont créé une académie avec du staff compétent derrière non pas que la France n'a pas de staff compétent mais vous avez compris avec un suivi vraiment quasi quotidien même c'est sûr quotidien dans des ligues dans des compétitions participer à certains tournois à certains qualifieurs à certaines ligues déjà dans du tier 3 proche du tier 2 et ce genre de choses il y a un processus il y a un échelonnage il y a ce qu'on va dire un fil conducteur et là pour le coup prendre des mecs du sub-top qui n'ont jamais rien fait jamais rien gagné parce que c'était le cas pour Kyodin il n'y a rien de médisant dans ce que je dis et les mettre tout de suite en mode tiens va faire des majors pour moi je vous le dis c'est sûr que le mec va se prendre un mur c'est sûr c'est sûr pour tout le monde ah oui ça a marché un petit peu pour Mizuta ça a marché un petit peu pour Mizuta mais c'était très irrégulier c'était très laborieux et Mizuta il a eu le temps il est arrivé dans une équipe française et il est arrivé quand même Zibou il défonçait tout le monde tout le monde avait peur enfin bref il y a certains éléments qu'aujourd'hui n'étaient pas alignés comme c'était le cas pour Mizuta et je pense que c'était voué à l'échec j'en étais persuadé je suis très triste très désolé d'avoir été médisant à ce moment là et que j'ai eu raison je vous le dis des fois je dis des choses et j'aimerais avoir toi j'aimerais qu'on prouve le contraire là malheureusement c'était pas le cas Jackie est un soldat mais c'était pas toujours quelqu'un de gentil parce qu'on lui fait le parallèle en mode ouais tu nous parles de Kyodin qui est trop gentil mais Jack il est trop gentil c'est l'image qu'on en a et donc il dit non Jackie est un soldat mais c'est pas toujours quelqu'un de gentil il est capable de dire son mot c'est pour ça que la communication existe on doit réussir à rester sur la même page et à se dire plein de choses et c'est comme ça que ça peut marcher je confirme totalement j'ai joué avec Jackie Jackie c'est quelqu'un de mature c'est quelqu'un de good vibes etc mais c'est quelqu'un qui a des convictions c'est pas quelqu'un qui se fait marcher dessus dans la vie d'accord il y a le jeu il y a la vie en termes d'être humain etc en dehors de jeu Jackie c'est quelqu'un avec qui ça peut se clasher ça peut se clasher mais jamais dans le négatif mais dans le frérot respecte mon opinion respecte mes convictions respecte mes envies respecte mes choix il sait le faire il sait le dire c'est quelqu'un de mature c'est quelqu'un qui a du vécu c'est quelqu'un de extrêmement extrêmement bienveillant toujours dans le positif mais des fois il pète ses câbles il rage etc je peux vous le confirmer et donc je comprends bien évidemment le choix de Rémi pour Jackie dans ce cas là les difficultés chez G2 parce que ça va pas très bien chez G2 qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit on a pas d'identité on joue pas forcément un bon CS moi j'ai une identité que j'ai montré depuis 3 ans avec Vitality par exemple mais ça ne leur correspond pas donc il parle de Alex B Nico Hunter etc tous nos matchs sont durs sauf quand on joue contre des peintres mais c'est parce qu'on manque de conviction en tant qu'équipe ce qu'on a vu en 2022 pour le moment c'est que G2 ils ont terrassé clairement les équipes qui étaient un peu en dessous d'elles mais que les vrais concurrents les vrais rivaux les vrais mecs qui ont un petit peu le calibre de G2 et d'aller chercher un peu des titres tout le temps ça a été compliqué ce genre de choses et il manque un petit peu d'ADN voilà c'est ce qu'il veut nous faire ressentir je le rejoins peut-être un peu dedans que c'est très en dentsie pour le moment G2 que des fois il y a des gros matchs des fois il n'y a pas des bons matchs ça manque de caractère ça manque vraiment d'une culture ça manque un peu d'une patte et G2 avant ils étaient extrêmement forts sur Mirage maintenant c'est moyen il y avait des maps vraiment où ils excellaient comme Inferno comme Mirage et là pour le coup c'est un peu moyen partout un peu bon un peu moyen donc il va falloir laisser un peu de temps avec le nouveau processus d'intégration je pense de Monezy on en parle justement de Monezy parce qu'on lui fait la comparaison et il dit Zibou et Monezy sont vraiment différents dans le style après je ne sais pas il n'a que 17 ans souvenez-vous de Simple quand il avait 17 ans lui aussi on savait qu'il était fort mais on ne pensait pas qu'il deviendrait ce qu'il est aujourd'hui et ce qui est sûr c'est que Monezy donc a progressé notamment sur sa communication qui était absolument catastrophique abominable voilà ce qu'il nous révèle sur Monezy je l'ai mis en travail personnel avec l'analyste pour qu'on lui apprenne une discipline de travail parce que lui c'est un pro du face-it voilà donc c'est quelqu'un qui joue constamment sur face-it etc donc méthodologie de travail pour progresser ce genre de choses il faut bien comprendre que le haut niveau la compétition la compétition déjà pas forcément le haut niveau mais la compétition le face-it et même le début de compétition que vous pouvez entreprendre à un certain niveau T4, T3, T2, T1 ce n'est pas du tout les mêmes méthodologies de travail ce n'est pas du tout les mêmes habitudes ce n'est pas du tout les mêmes jeux et donc pour le coup Monezy a des gens très efficaces sur son dos donc on ne doute absolument pas que le monsieur va devenir extrêmement fort j'en suis persuadé parce que là il est bien encadré et donc ZeeWoo Simple n'est pas comparable donc à Monezy pour le moment on va faire un constat très amer désormais parce qu'on va parler de CSGO en France c'est le sujet principal et là le bilan le bilan le bilan est noir les amis le bilan est néfaste le bilan est pas très joli voilà c'est la triste réalité j'ai envie de dire c'est ce que je répète depuis des mois des années parce que c'est ce que j'ai comme ressenti moi personnellement donc je vais donner mon avis après mais là je vais vous lire un petit peu ce que Rémi et Xtaz Rémi et Xtaz non ce que Rémi Xtaz nous révèle j'ai du mal à l'appeler Xtaz parce que j'ai toujours appelé Rémi je vous rappelle quand même que j'ai joué contre lui qui m'a coaché également quand j'étais chez Platinum ou Red Instinct je m'en rappelle plus donc il manque plein de choses à la scène il y a eu des transitions dans les années magnifiques de la France c'est à dire qu'on n'a pas réussi à créer assez de vocation quand tu vois Astralis dans ce qu'ils ont fait t'as vu la vocation que ça a créé Simple la vocation qu'il a créé en CIS t'as énormément de bons snipers CIS aujourd'hui donc il y a ce côté là ce qu'il veut entendre par là c'est que l'épopée Astralis la domination Astralis etc. a tellement tiré la scène danoise la scène nordique vers le haut et donc des gens se sont comment dire se sont identifiés à ces gens là et donc ça a créé des vocations derrière des gens qui voulaient ressembler à Device des gens qui voulaient ressembler à Magisk etc. et donc ils ont bossé pour leur ressembler c'est pareil pour Simple c'est pour ça qu'il y a énormément de snipers sur la scène la région CIS et qui sont très bons à l'heure actuelle on peut parler de Dexter on peut parler de Patsy on peut parler de James on peut parler de Shiro de Monezy enfin il y en a tellement il y en a tellement il y en a tellement donc il y a eu ce côté là ensuite en France on manque aussi beaucoup de personnes charismatiques des leaders ou des gens qui peuvent apprendre le jeu beaucoup d'anciens sont partis je pense que c'est un vrai problème aussi oui constat 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 oui moi je l'ai toujours dit on me prend pour 1m10 je dis qu'en France le contenu qui est créé par les joueurs pro etc. il est désastreux qu'en termes de charisme etc. c'est très pauvre qu'ils font des trucs bateaux de lancer leur stream quand c'est les périodes de Noël ou alors quand ils sont bench ou quand ils sont kiké ou ce genre de choses mais les mecs ils n'ont qu'un amour ils n'ont aucune animation ils n'ont aucune spontanéité envers le truc il faut parler il faut être naturel il faut aimer ça tu vois ça ne correspond pas à tout le monde donc ça manque de charisme ça manque de personnalité ça manque vraiment de je ne dis pas d'amour etc. mais on sent que c'est une contrainte on sent qu'il n'y a pas forcément ces aspects là je le dis je passais pour 1m10 en mode ouais mais tu es juste jaloux de lui qui s'est fait kiké il fait plus de viewers que toi etc. j'en ai parlé sur le stream ça me disait ça j'ai toujours dit que le contenu sur Youtube des influenceurs français des joueurs pro français il était abominable qu'il n'y avait rien c'est du recycler c'est des best-of moyens c'est des vidéos de gameplay moyennes c'est des récupérations de games etc. il n'y a rien d'exclusif il n'y a rien pour se rapprocher de la communauté française que les gens se sentent aimés que les gens se sentent vraiment embrassés et accueillis à rentrer dans leurs univers pour que les mecs soient vraiment passionnés par leurs univers qu'il y ait cette admiration qui puisse être créée là tu as juste ce truc de t'es un joueur pro ouais je suis un fan de toi je viens sur ton live je viens sur ta chaîne Youtube parce que t'es trop fort en fait mais le jour où je m'en bats les couilles de CS je parle vraiment en tant que viewer en tant que spectateur je vous parle à vous le jour où vous n'en avez rien à foutre de CS ciao amigo je me barre en fait je passe à autre chose je vais voir ma meuf je vais au cinéma j'ai d'autres centres d'intérêt et ce genre de choses alors que quand tu tu as une personnification quand t'as de l'admiration pour quelqu'un que tu crées des liens et ce genre de choses de l'admiration et tout et bah tu te dis non mais moi lui ce mec là je le connais je le suivais sur CS à l'époque c'est un super gars je vais continuer de le suivre en tout cas tu vas avoir une perte moins importante donc moi c'est ce que j'ai toujours dit là il y a des mots qui viennent de quelqu'un de crédible de reconnu de respecté et donc je m'appuie là dessus pour donner mon point de vue de manière un peu plus comment dire objective de plus un peu plus appuyé factuellement parce qu'avant je disais juste des choses un peu négatives là dessus sur le contenu qui a été créé par CS Joueur Pro très certainement que vous vous en souvenez donc voilà ce qu'il dit on était une grosse scène à l'époque on se comporte maintenant comme une petite scène on va essayer de percer en se faisant repérer sur Faceit comme peut le faire un estonien un serbe parce qu'on manque de structuration d'organisation on ne fait pas rêver et CS en France n'est pas assez suivi non plus il faut être un petit peu réaliste sur ce sujet CS ne fait pas rêver en France voilà ce qu'il nous dit il a totalement raison la France aujourd'hui se comporte comme une petite scène à une grande scène une petite scène la différence c'est qu'une grande scène c'est elle qui donne le ton à l'époque il y a quelques années la France elle donnait le ton elle avait des lans elle avait un circuit professionnel qui menait au final Master c'était un circuit Master c'est comme les Master 1000 dans le tennis d'accord ou les grands chlèmes avec Wimbledon avec le truc je sais pas moi Roland Garros Dream Dreamhack Open moi le Master 1000 d'Australie le Master 1000 de New York ou je ne sais quoi vous avez compris c'est vraiment des points à cocher sur la carte comme un grand prix de Formule 1 avec Monaco et j'en passe et c'était le cas en fait avant sur CSGO qui menait aux ESWC à la coupe du monde de jeux vidéo la France était le pays organisateur de la coupe du monde de jeux vidéo qui était sur CSGO mais aussi sur d'autres jeux aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on est une petite scène on va sur Faceit pour essayer de se faire repérer c'est très très grave on se comporte comme des mecs qui ont des infrastructures nulles des organisations nulles des organisateurs nulles des médias nulles aucune portée avec des sponsors nazes alors que la France on est un pays riche on est un pays et c'est pareil pour les Belges et c'est pareil pour les Suisses je me rappelle aussi qu'il y avait des circuits de l'âne en Suisse il y avait également des Belges c'était un petit peu le triangle c'était un petit peu le triangle il y a des joueurs suisses comme Maniac il y avait Existence en Belgique avec également Scream également David P il y avait également des joueurs du subtop avec Faris Youyou avec qui j'ai joué Steve plein d'autres joueurs qui étaient Belges dont j'oublie les noms mais vous le souvenez la francophonie en tout cas européenne parce que je mets pas forcément les Canadiens là-dedans on était un pays organisateur on était un pays locomotive on était un pays qui tirait l'esport vers le haut en tout cas sur 16 secondes on donnait le ton on donnait le rythme on influençait les gens aujourd'hui on est sur Face It on donne de la crédibilité à Face It à des ranks à l'élo à... c'est nul on se comporte comme une petite scène il le dit avec deux phrases et peut-être que vous n'arrivez pas à interpréter ce qu'il veut dire mais c'est extrêmement grave je chie sur le système compétitif à l'heure actuelle de ce qui est mis en place sur Counter Strike c'est nul à chier je n'apporte aucune crédibilité à quelqu'un qui me dit j'ai tel rank j'ai tel élo je participe à telle ligue je m'en fous avant c'était t'as fait quoi t'es qui dans l'esport quelle LAN t'as gagné quel circuit t'as gagné il y avait un circuit bordel de merde il y avait la DreamHack France il y avait le SL Montpellier il y avait les Epsilon il y avait les Gamers Assembly il y avait les PXL il y avait les Dont Arena les UTT Arena les Cap Arena les Laftilan la FOM en Suisse la Louvre en Belgique il y avait un circuit complet toute l'année le subtop français la scène française allait se battre pour 2, 3, 4, 5 10 000 euros de cash prize à se partager dans les équipes il y avait les salaires il y avait les médias il y avait les c'est ça que j'ai vécu moi sur Counter Strike aujourd'hui ça n'existe plus donc tout le subtop ils se barre ils sont allés sur Valorant donc on se comporte comme une petite scène et aujourd'hui comment on perce et bien on perce plus en LAN c'est fini j'ai fait une vidéo comment on perce et tout j'explique comment aller en LAN comment rechercher le calendrier etc c'est fini ça n'existe plus ça ça n'existe plus aujourd'hui c'est va sur Faceit casse le cul des gens essaie de te faire repérer dans un pug essaye d'aller en FPL et peut-être que Dieu va t'envoyer un courrier en lettres recommandées et peut-être que tu vas avoir une invitation dans un truc et c'était le cas je ne veux pas dénigrer Misuta je ne veux pas dénigrer Kyojin mais c'est comme ça ils ont été invités machin ils ont fait vite fait des petits best-ofs et tout et c'est comme ça qu'ils ont eu leur carte il n'y a rien de négatif dans ce que je dis mais ce n'était pas du tout le cas avant avant il fallait aller en LAN il fallait taper sur les gens il fallait se battre en tournoi voir le stress la pression si elle était maîtrisée ce genre de choses donc oui CSGO va très très mal en France la scène est vraiment dans le plus mal et on se comporte comme une petite scène et malheureusement on peut crier on peut bouder on peut râler on peut pleurer comme là je suis en train de le faire comme Xtaz a voulu le dire en deux mots et que moi j'essaye vraiment d'élargir au plus possible pour que ça rentre vraiment dans vos cerveaux que vous ayez vraiment une big picture de ce process là mais on se comporte comme une petite scène et rien ne pourrait y changer s'il n'y a pas des académies des structures des orgues tous les organisateurs de tournois de l'époque etc qui étaient bénévoles aussi il ne faut pas l'oublier peut-être que ces gens là ils doivent travailler ils n'ont plus le temps d'organiser des tournois de faire kiffer des jeunes etc c'est tout ça en fait c'était des centaines d'êtres humains donc est-ce que ce cycle va revenir etc la France en est capable la francophonie en est capable parce que je pense également au circuit belge je pense également aux suisses qui sont à côté de la maison il y avait l'Espagne aussi qui était à côté avec la Dreamhack Valence il y avait des tournois il y avait l'Angleterre qui était à côté avec l'insomnia ce genre de trucs enfin bref l'Allemagne le Danemark aussi qui est à côté avec la Copenhagen Games qui est toujours ici bien entendu mais tu avais ce circuit européen très proche de la France où la France était influente il y avait les matchs sur HLTV bref je tourne en rond la France va mal CSGO va mal c'est quasi officiel les amis c'est quasi officiel mes amis le prochain major va être exceptionnel j'ai dit je l'ai dit que celui d'Anvers 2022 qui vient d'avoir lieu qui a vu être couronné Kary Got mon joueur préféré Kary Yan leader in game de FaZe majeur exceptionnel avec les Golden Hornets des bisous au SV des bisous au Golden Hornets qui nous ont donné un spectacle absolument historique et exceptionnel voilà donc je tiens à le répéter encore une fois mais le prochain major les gars attention je pense que là ça va casser des records de ouf c'est à Rio c'est au Brésil terre d'e-sport exceptionnel terre de passion terre d'êtres humains exceptionnels qui vivent la samba la bonne humeur et le divertissement et je suis persuadé qu'ils vont nous faire vibrer de ouf et je pense que des groupes de français pourront y aller si Vitality se qualifie etc attention j'ai vu les prix des avions c'est très très cher je vous fais kiffer regardez moi toutes les news que j'ai à vous apporter sur ce major c'est officiel ce major aura lieu en octobre de cette année 2022 et on a déjà des appels d'offres en plus qui vont avoir lieu on a l'Allianz Park qui demande qui se propose d'accueillir le major dans un stadium comme ça il y a le Maracana le stade bien évidemment de la CELESA ou de l'équipe nationale brésilienne qui s'est proposé également les comptes officiels Twitter et ce genre de choses il y a d'autres acteurs bien évidemment du Brésil donc le major au Brésil c'est sûr que ça va être incroyable déjà rendez-vous compte du parallèle que ESL annonce qu'il va y avoir les IEM Rio l'ESL Rio qui vont avoir le privilège l'honneur l'honneur d'accueillir le major et là on a toute la scène brésilienne en feu sur Twitter avec des stadiums qui proposent d'accueillir ça imaginez que ce soit le cas en France avec le Stade de France le Parc des Princes le Vélodrome j'allais dire Gerland pour Lyon mais je sais que c'est plus Gerland le nom je sais que vous l'aurez mes fans lyonnais Saint-Étienne en Ligue 2 ça c'est chaud mais je sais que les lyonnais eux vont être contents bon on s'égare mais vous avez compris vous avez compris et le Brésil c'est l'amour c'est l'amour de l'esport c'est l'amour de CSGO regardez Neymar Neymar dernière journée de championnat de Ligue 1 qui marque un but et qui rend hommage qui fait une belle une belle célébration pour Furia regardez donc voilà il prend donc le poteau de corner il fait genre que c'est un awap et il tire on a déjà vu cette célébration il y a quelques années aussi il a invité les joueurs de Furia dans les tribunes et a resté aussi après au Parc des Princes et tout donc le Brésil ça va être exceptionnel Neymar je pense qui sera également sur place on sait que c'est un joueur qui adore CSGO qui joue énormément à CSGO je l'ai déjà montré dans une vidéo allez la regarder le mec se but a fait ici tous les jours c'est exceptionnel mais prochain major Counter Strike à Rio mes amis en vert c'était exceptionnel je pense que là on va passer un cap prochain major à Rio comme je le disais et les français et les français de Vitality vont très certainement s'y qualifier en tout cas on l'espère très très fort mais peut-être qu'il va y avoir une nouvelle équipe française avec Shox avec NBK avec Kenny avec Amanek en tout cas moi j'en rêve oui et je pense que c'est largement 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 faisable toutes les planètes sont alignées tous les feux sont au vert pour construire une nouvelle équipe française d'une qualité compétitive non négligeable et en tout cas ils se sont exprimés sur Twitter je vous montre ça tout de suite des amis on a NBK voilà hello someone wants the next king voilà on a no NB king no major donc ça c'était en vert c'est encore une fois les membres des Golden Hornets je suppose qui font un magnifique message à NBK lors de ce major et il dit voilà mark my word that will be that I will be at the next major voilà voilà donc croyez-moi sur parole je serai au prochain major on a Kenny S voilà après l'annonce du major qui dit je suis qu'une team on a NBK etc en réponse voilà qui répondent etc bébou voilà oui oui j'en rêve je vous rappelle que Shock c'est libre qui n'est plus chez Liquid il y a bien évidemment Kenny S il y a NBK également on a Amanek qui serait disponible en leader in game s'il faut un leader in game il y a Alex qui est absolument exceptionnel oui parce que beaucoup de gens critiquent Alex mais moi je trouve que c'est un leader in game absolument exceptionnel c'est un joueur qui a un profil très rare très précieux pour un projet le prime de Vitality 2018-2019 quand il gagnait tout et ce genre de choses c'était avec Alex quand il lidait que vous le vouliez ou non même s'il y avait Zewoo donc moi j'y crois cette équipe peut voir le jour tous les feux sont au vert on sait que Kenny S et Amanek voulaient créer une team ensemble en début d'année ça ne s'est pas fait parce que les contrats les clauses les joueurs la disponibilité etc c'est compliqué là mi-saison on arrive avec des kicks des projets qui sont voilà banco banco bancal qui tombent à l'eau et qui laisse des opportunités à des joueurs comme NBK à des joueurs comme Shox d'être totalement libre ou en tout cas à moindre coût et donc pour le coup moi j'y crois j'espère j'en rêve s'il vous plaît mes amis peut-être que j'ai aussi des petites oreillettes qui me chuchotent des trucs que je ne peux pas dire mais que je vous donne des petits messages subliminaux ça peut m'arriver mes frères en tout cas qu'ils font ensemble parce que ça peut arriver je vous le dis ça peut arriver mes frérots donc continuons de nous procurer ce plaisir les 5 les 5 clubs les 5 organisations qui ont gagné le plus de cash prize de l'histoire de Counter Strike les frérots et attention les chiffres ça fait rêver je vous le dis tout de suite on a Astralis en numéro 1 domination totale pendant plusieurs années la plus grande équipe de tous les temps de Counter Strike 9 330 000 et Navi 8 millions sachant que juste l'année dernière en 2021 Navi a fait 4 millions de cash juste l'année dernière donc ils ont bien rattrapé bien évidemment c'est parce que ces 2-3 dernières années les cash prize ont tout simplement explosé qui n'est pas comparable avec les années précédentes on a Liquid 3ème avec bien sûr leur domination 2020 voilà les 6 mois où ils ont dominé où ils ont gagné l'Intel Grand Slam etc rien que l'Intel Grand Slam c'était 1 million et tous les tournois qu'ils ont gagnés voilà c'était du 6 chiffres pour chacun d'entre eux on a FaZe 5 millions bien entendu et Fnatic qui ne gagne plus de cash prize depuis très très longtemps mais tellement que Fnatic a dominé la scène Counter Strike dans les années je vais dire 2014 jusqu'à 2017 pendant 3 ans ils ont gagné 5 millions 3 ans de domination 5 millions Astralis 3 ans de domination 9 millions donc on passe du simple au double en termes de cash prize bien évidemment c'est l'expansion de l'esport c'est l'évolution du marketing de l'image et j'en passe vous l'aurez bien entendu compris parlons toujours de statistiques parlons toujours de chiffres historiques et Xipnix c'est le joueur qui a joué le plus de tournois le plus de LAN le plus de matchs en LAN de l'histoire et je vais vous bien entendu vous montrer le top 5 mais frérot faites vous plaisir avec Xipnix qui a passé les 1000 LAN voilà il a fait 1005 maps en LAN c'est un joueur c'est un vétéran c'est absolument monstrueux Karigan fraîchement titré du Major 992 LAN qui va aussi atteindre les 1000 LAN Dupré qui est chez Vitality très certainement qu'il atteindra aussi ce chiffre Shox qui est là les amis 925 et Forest 886 qu'est-ce que ça me ferait plaisir de voir un petit cheveu un petit cheveu suédois mes potos avec Forest qui reviennent parce que je vous jure que ce joueur est exceptionnel je pense qu'encore à l'heure actuelle ce n'est pas de la nostalgie je pense qu'à l'heure actuelle il peut encore apporter du très 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 lourd à un niveau tier 1 j'en suis persuadé en tout cas vous voyez que ces 5 joueurs totalement légendaires ont fait plus de 900 matchs en LAN c'est colossal et plus internet et ce genre de choses donc ils sont là depuis très longtemps beaucoup de respect pour ces messieurs s'il vous plaît c'est officiel triste nouvelle une des meilleures équipes de tous les temps qui vient d'être démantelée voilà parce que Boumich le leader in game de Navi vient d'être kické et pour des raisons un peu sombres les amis pas pour du compétitif en tout cas je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi parce que je l'ai annoncé sur Twitter bien entendu et beaucoup de gens donc ont réagi à cette annonce en disant mais je ne comprends pas Navi ils sont chauds etc 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 je vous rappelle que Navi a gagné le dernier major l'avant dernier major et qu'au dernier major ils ont fait finale de major donc c'est totalement respectable c'est une équipe très 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 compétitive toujours dominante il n'y a pas de raison qu'il y ait un kick on va se dire mais voilà je vais vous montrer un petit peu le message de Simple je vais vous montrer un petit peu ses annonces et vous allez comprendre voici l'article de l'annonce etc avec le communiqué officiel de la part de Navi voici Simple qui marque un message je vais vous le traduire directement c'est ainsi que fonctionne ce monde je tiens à vous remercier Boumitch pour tout ce que vous avez fait sans vous pas un seul de notre équipe nous réaliser toutes les bonnes choses à vous j'espère peut-être qu'un jour nous rejouerons ensemble voilà et moi j'explique Boumitch a été kick car il soutenait les conflits sa femme postait des photos de lui sur Instagram sur des chars des tanks etc parce que je voyais beaucoup de gens dans l'incompréhension les amis voici qui est Boumitch en 3 ans Boumitch les amis c'était une superstar il est arrivé en tant que rookie chez Navi il a réussi à lead des superstars comme Electronique des superstars des supers égaux comme Simple à gagner leur respect à gagner sa crédibilité ce genre de choses et donc un titre de Major une finale de Major donc 2 finales de Major à 2 participations de Major pour Boumitch avec Navi bien entendu des titres à plus savoir qu'en faire plus de 500 maps jouées avec Navi avec un winrate de plus de 60% un rating de 1,03 donc joueur positif et ce genre de choses donc compétitivement rien n'a à lui reproché mais le communiqué officiel de Navi c'est une annonce publique c'est une annonce officielle Navi ne veut pas de joueur qui pourrait valider je ne sais pas comment dire financer la Russie payer des impôts en Russie donc l'obligation c'est que tous les joueurs d'origine russe de nationalité russe doivent déménager de la Russie pour ne pas payer d'impôts en Russie parce que c'est financer la guerre indirectement etc personnellement je vous le dis c'est une goutte d'eau sachant que la Russie est un pays extrêmement riche je ne pense pas que vous mis qui paye des impôts là-bas va faire changer quoi que ce soit sachant que la chaîne Navi ça pourrait recruter des joueurs russes bon après on peut les faire justement déménager et dans ce cas là les critères seraient validés mais en fait il y a une bombe qui part maintenant sur Reddit etc tous les trucs ont été supprimés ce genre de choses mais comme je le disais sa femme en fait son épouse sur Instagram fait des stories en des tutos sur de la crypto-monnaie ce genre de choses pour les russes parce qu'il y a les banques qui ferment etc ils font cancel et ce genre de choses pour survivre à toute cette situation elle a mis des messages pro-russes etc des photos en tenue militaire et tout dans le climat actuel enfin moi si je me déguise en militaire vous n'allez pas voir le mal là-dessus mais si demain il y a des conflits et ce genre de choses que je me mets en militaire on peut on peut sous-entendre on peut interpréter ces images ces comportements de manière négative comme là c'est le cas et je pense qu'un joueur comme Boumich qui a apporté autant un avis qui est un joueur exceptionnel aurait eu un meilleur hommage s'il n'y avait pas tout ce truc nauséabonde au fond voilà moi je vois pas simple mettre un truc en mode la première phrase qu'il dit c'est this is how this world works c'est comme ça que le monde fonctionne tu vois on parle de ça il y a ce sous-entendu on n'a pas de vidéo hommage on n'a pas de best-of on n'a pas de grande vidéo de grande annonce on a juste un communiqué et tout un joueur de ce calibre là qui a apporté autant au club qui est là depuis trois ans maintenant chez Navi c'est absolument exceptionnel de 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 comment dire de fidélité et ce genre de choses donc on sait on sait que très certainement il y a des trucs qui ont qui ont brûlé dans la cuisine oui c'est une expression que je viens d'inventer mais ça sent pas bon ça sent pas bon on va pas se le cacher mes frérots maintenant on va passer au mercato il y a énormément de choses à dire sur le mercato les amis OG gros changement chez OG Valde qui est libéré Nico le 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 Danois également qui est écarté et on fait venir NeoFrag et FQ chez Outsider K23 il y a du changement Fnatic a kické tout le monde ils vont reconstruire ils veulent des joueurs de chez CPH donc s'ils prennent des joueurs de chez CPH peut-être que ça va parler suédois parce qu'ils sont Danois peut-être qu'ils vont parler des dialectes entre eux comme Device qui parle un petit peu suédois ou alors peut-être que la communication sera anglaise c'est un peu vague ce que je vous dis mais c'est juste qu'il y a une grosse période post-major avec des mercato qui vont arriver absolument phénoménaux on a JKS qui est libre on a Valdé qui est libre on a KennyS Shox NBK Valdé Amanek il y a tellement de joueurs AZR qui a fait une annonce donc ancien leader in-game de chez One and Red Thieves rappelez-vous donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup 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 de choses les frérots de mercato qui vont arriver donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et toutes les semaines et tous les jours sur ma chaîne donc continuez de vous abonner mes frérots on a l'annonce de Big Big qui ont donc une main line-up qui ont une line-up académie et désormais qui ont une line-up féminine voilà vous allez peut-être rien en avoir à foutre je vous cache pas que j'en ai un peu rien à faire moi aussi mais je voulais me servir de cette news pour pouvoir parler de ce que je ressens dans mon coeur dans mon coeur de jaloux dans mon coeur de haineux dans mon coeur aigri dans mon coeur d'égoïste pourquoi en France il n'y a pas d'académie pourquoi en France il n'y a pas de scène féminine pourquoi on fout rien en France j'en ai marre je vois des équipes dans tous les sens des académies dans tous les sens de toutes les structures plus des line-up 3 des line-up 4 des line-up 5 des line-up d'influenceurs des ambassadeurs en France il n'y a que dalle c'est un truc de ouf tout le monde en a rien à foutre de CS ou quoi on veut pas toucher à CS je sais pas je comprends pas même si ça floppe on s'en fiche il faut le faire pour créer de l'engouement pour créer de la scène pour construire pour bâtir pour aller plus loin il faut penser à dans un an dans 10 ans dans 15 ans je comprends pas faut paver la route et c'est très triste en fait ouais c'est très triste donc GG Habic qui crée une line-up féminine en plus de toutes les line-ups qu'ils font mais franchement c'est extrêmement extrêmement frustrant voilà tout simplement source de les frérots avec un gameplay magnifique je vous mettrai dans la description le petit lien si vous avez envie de vous mater un match complet sur ce que pourrait donner ce nouveau moteur et c'est exceptionnel c'est exceptionnel donc je fais un appel à vous tous qui regardez cette vidéo vous pouvez vous abonner voilà tout simplement si vous aimez le contenu sur Counter Strike si vous aimez mes actus mes tutos mes guides mes vidéos gameplay tout des best-of il y a de tout il y a de tout sur ma chaîne donc continuez de vous abonner continuez de me soutenir on rush les 110 000 puis les 200 000 très bientôt et j'ai du gameplay à vous montrer sur Source 2 avec CS donc Counter Strike classique offensive qui est développé donc par Zool et une équipe de développeurs qui travaillait avec Valve qui travaillait avec Valve et ils ont obtenu l'accord de l'utilisation de la licence CS et tout enfin bref avec les accès de code et tout enfin bref il y a un truc qui est en train de se faire peut-être le temps du changement mes frérots je vous laisse ce gameplay absolument exceptionnel c'est pas fini mes frérots donc là ce qu'on vient de voir c'est Counter Strike classique offensif donc c'est sur les anciennes maps mais avec les anciennes armes avec le son mais avec les mécaniques de CSGO donc le spray de CSGO le sound design de 1.6 et ce genre de choses mais le moteur sur lequel il fonctionne c'est Source 2 et j'ai un gameplay intégral à vous montrer et je vous laisse absolument quitter parce que là on est sur train écoutez déjà ce soir absolument jouissif là c'est les devs c'est les devs qui sont en train de jouer je vous mettrai le lien donc vous voyez un petit peu comment c'est jouable donc là c'est train mais voilà regardez la colorimétrie regardez l'architecture le sound design c'est à la 1.6 mais regardez les textures regardez les mécaniques etc on est clairement sur Counter Strike global offensif c'est juste que on est sur les anciens modèles et tout mais regardez la colorimétrie la saturation c'est magnifique c'est très lisible on a les anciennes armes et ce genre de choses mais voilà ce qui est capable de nous proposer Source 2 en fait voilà les tâches de sang etc ça c'est voulu c'est développé de cette manière mais regardez ce qu'on est capable de faire voilà ce qui est capable d'être produit donc c'est une game bien évidemment 5v5 etc avec tous les développeurs je vous mettrai bien entendu le lien je vous le répète dans la description si vous voulez aller regarder mais c'est on voit ce qui est faisable donc on voit ce qui est faisable sur ce magnifique nouveau moteur qui est Source 2 une nouvelle gestion des couleurs une nouvelle gestion des mécaniques des animations de l'audio tout ça et c'est absolument exceptionnel je rêve de Source 2 je rêve de renouveau de changement de mise à jour de sensationnel et dans tous les cas c'est disponible pour la communauté très 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 bientôt je vous montre un tweet du dev qui dit voilà qu'en gros ils le laissent en open pour les gens qui veulent dev etc qu'ils ont accès CSGO leur ont autorisé les accès à des trucs de serveurs à des lignes de code enfin des trucs internet etc voilà ce qu'il dit fait un appel absolument à tout le monde que je ne comprends pas parce que c'est pas un langage que je comprends et donc ils ont de la licence et ce genre de choses ils ont anti-sheet machin et ça va être absolument exceptionnel je vous mettrai la documentation là dessus mais j'ai hâte j'ai hâte que ça ce soit jouable disponible pour le grand public que je puisse le télécharger que ça va être un mode ça va être un mode en gros et c'est exceptionnel c'est juste exceptionnel donc moi j'adore on va finir cette actu sur un petit message négatif avec Faceit qui est de pire en pire et l'expérience des joueurs qui je pense se dégrade je pense se dégrade les calculs sont pas bons Faceit et je vais bien entendu vous parler d'un petit tweet que j'ai fait voilà où je tombe avec cette personne qui est niveau 6 dans ma game qui se fait booster voilà elle est en dieu au cul avec son copain donc très certainement qu'on a un gentil garçon qui est amoureux de sa copine et qui veut jouer en dieu au cul etc avec du niveau 10 3000 3500 zelos etc et elle en niveau 6 etc donc les calculs sont pas bons moi je trouve ça hyper désagréable CS GO je pense que c'est un jeu un peu tryhard un peu compétitif et ce genre de choses et que ça va détériorer un petit peu mon appréciation de la game mon expérience de joueur bien entendu qu'il peut jouer avec sa copine s'il a envie y'a pas de soucis mais qu'il aille faire du wingman qu'il aille faire du matchmaking et dans tous les cas même pour le matchmaking non c'est interdit parce que le rank est trop élevé par rapport au sien et ce genre de truc donc c'est interdit sauf que sur Faceit c'est pas le cas et c'est hyper désagréable alors oui y'a un espèce de trou du cul sous mon tweet qui a marqué Malek sexiste donc non non ça n'a rien à voir avec le sexisme voilà il dit moi je dis que je parle du niveau 6 mais continuez de créer de la merde là où y'en a pas et là il me répond ironie donc moi qu'est-ce que je dis non j'accepte pas les gens sont extrêmement premier degré c'est des accusations très graves on est en 2022 et oui Malek fait attention à son image désormais parce que oui ça peut dégénérer ce genre de truc parce que là je parle pas de la meuf vous l'aurez compris que je parle du niveau 6 ça aurait été un garçon ça aurait été un chien ça aurait été Chewbacca en niveau 6 je l'aurais mal pris dans tous les cas ça détériore l'expérience que j'ai de la game c'est une game perdue il va y avoir un trou sur la map constant donc une niveau 10 une meuf niveau 10 ça me dérange pas c'est juste le niveau 6 qui me fait chier c'est pas la meuf j'espère que vous l'aurez bien compris je préfère encore mettre les choses au clair parce que je sais que dans ce monde malheureusement les gens aiment voir le mauvais côté aiment tirer les gens vers le bas et leur tirer dessus dans le dos ou même en face tout simplement dès qu'ils en ont l'occasion et là en tout cas je trouve ça désagréable est-ce que vous vous avez des mauvaises expériences comme ça sur Faceit parce que les gens qui boostent des gens qui cheat moi c'est le streamac et ce genre de truc des fois en duo Q qui m'arrive plutôt régulièrement avec des garçons aussi d'un coup il y a niveau 8 niveau 9 je pète un câble parce qu'ils ont pas le niveau et c'est vraiment relou il y a vraiment un monde d'écart entre le gros et le low sur Faceit et genre ne serait-ce que niveau 10 Faceit mais genre 2000 délots quoi merci d'avoir suivi cette actu mes bébés je vous donne rendez-vous la semaine prochaine continuez de vous abonner continuez de me soutenir ça me fait extrêmement plaisir j'espère que vous avez pris vous aussi du bon temps sur cette vidéo merci